bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'août quelques informations pour démarrer vous pouvez même pendant ce mois d'août avoir des consultations avec zoé avec moi vous avez également nos petits post sur les réseaux sociaux sachez que il n'y aura pas de live mais que nous serons là le 31 août fidèle au poste à 20h30 et ensuite vous pouvez également consulter 12 si vous voulez avoir des compatibilités un horoscope votre thème astral et enfin si vous voulez soutenir notre travail soutenir notre chaîne vous appuyez sur votre ordinateur sur le bouton rejoindre et vous aurez droit à des petits cadeaux comme par exemple des réductions sur les consultations balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois d'août ça commence avec le soleil en lyon pour le deuxième et le troisième des camps et c'est une excellente position du soleil pour vous comme tous les mois d'août sauf que bon il fait quelques dissonances en début de mois le soleil donc il est possible que vos projets bon soit ou reporté ou retardé ou que vous ayez quelque chose à changer dans ce que vous avez prévu mais ça c'est vraiment pour le deuxième des camps déjà et ensuite ça va pas ça va pas bouleverser l'ordre des choses ça c'est sûr l'amitié l'entraide de la solidarité tout ça sera au premier plan tant que le soleil sera en lyon et bon vous serez certainement le meilleur ami ou la meilleure amie qu'on puisse avoir étant donné que vous serez extrêmement à l'écoute des autres après le 22 le soleil va se occuper le premier des camps de la vierge donc s'adressera à votre premier des camps et là bon disons que vous serez un peu plus sur la réserve vous serez dit pas solitaire mais bon peut-être que vous aurez du travail un tout simplement que vous reprendrez le travail qui aura encore pas beaucoup de monde là où vous vivez et que vous vous sentirez un petit peu isolé vos collègues se seront peut-être pas rentrer un souvent la vierge elle représente les collègues et donc bon il y aura un moment un petit peu de solitude mais un moment un vous savez le soleil il change de degrés tous les jours donc ce sera un moment on en vient à mercure la planète du quotidien qui gère et la vierge et les gémeaux c'est leur leur planète maîtresse donc mercure elle suit le soleil et elle est en lyon jusqu'au 11 elle fait les mêmes aspects que le soleil donc vous allez devoir trouver des solutions obligatoirement si quelque chose se présente un imprévu mais je vous dis ce sera léger ce sera pas du tout quelque chose qui va vous complètement bouleverser tout ce que vous avez prévu donc jusqu'au 11 et encore mercure est très rapide donc les dissonances dont je vous parle ça va être vers les trois quatre août et ça va passer très rapidement donc après le 11 donc le reste du mois mercure va faire les trois décans de la vierge donc va occuper va s'occuper de vos trois décans alors elle est dans votre secteur douze donc peut-être vous travaillerez pas ça peut vouloir dire que vous lâchez prise que tout ce qui peut vous occuper la tête et faire tourner des pensées dans votre tête ben comme mercure va être dans votre secteur d'ombre dans votre secteur douze elle va moins travailler elle va être moins sollicité peut-être ce qui sera sollicité c'est plus ce votre ressenti puisque mercure la douze un souvent c'est le ressenti les émotions ce que vous captez vous serez peut-être dans un endroit où il faudra où il y aura plein de choses à voir et à et à capter par votre intuition aussi votre réceptivité on en vient à votre planète vénus qui elle aussi dans un premier temps est en vierge donc elle va concerner le deuxième et le troisième des camps jusqu'aux 16 donc vénus en vierge on peut en déduire comme elle est dans votre secteur d'ombre le secteur douze que vos amours ne seront peut-être pas une source de plaisir sera plus une source de tracas ou alors vous y penserez trop parce que votre partenaire sera un souci pour vous souvent vénus elle représente vos sentiments mais elle représente aussi votre partenaire puisque vos sentiments s'adressent à lui ou à elle donc peut-être que c'est lui ou elle qui aura des ennuis et votre bonne nature balance va se mettre à son service puisque la vierge est un signe de service et que vénus s'y trouvera après le 16 coup de chance elle sera chez vous un premier et deuxième des camps bon alors vraiment vous allez être content c'est sûr il faut simplement ne pas oublier que vénus trimballe les aspects de naissance et que donc parfois moi ce que je vous dis c'est sur une vénus qui ne reçoit pas d'aspects dans votre thème de naissance mais je n'ai pas votre thème de naissance donc bon tout ça pour vous dire que ce que je vous dis par rapport à vénus qui va être très positive ça peut être atténué par le fait que dans votre thème natal 1 vénus ne recevait peut-être pas de bons aspects toujours est il que c'est favorable à tous les couples et que c'est favorable aussi pour ceux qui veulent faire des rencontres vous serez mais vous déborderez de charme mars pour terminer qui gère vos énergies votre volonté d'action de décisions et bien les temps vierges un tout le mois et pour les trois décans enfin début du troisième décans à en fin de mois donc à votre énergie elle sera pas forcément au rendez vous ou alors elle sera très mentale vous allez beaucoup beaucoup penser vous pensez à prendre des décisions essayer de trouver des idées essayer oui trouver des idées pour distraire peut-être votre entourage vos enfants mais voyez vous serez occupé à des choses qui qui seront pas pour votre bien-être ce sera pour les autres encore une fois ce sera pas pour vous alors que la raison voudrait que vous vous occupiez davantage de vous et de votre bien-être mais non là avec ce marchand vierge ça comptera pas ce qui comptera ce sera d'agir pour le bien-être des autres surtout quand vénus après le 16 sera dans votre signe donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre un petit peu la pédale douce sur cette volonté d'agir pour le bien-être des autres bon moralement c'est très bien mais égoïstement 1 je pense que c'est dommage que vous pensiez vous ne pensiez pas assez à vous à je ne sais pas à vous faire plaisir d'une manière ou d'une autre 1 vous n'aurez pas tendance à à mettre vos énergies à votre service là où que vous soyez je vous souhaite à tous un excellent mois d'août pour plus d'horoscopes vous savez ce que vous pouvez faire le 32 10 rtl.fr ou le site du figaro tv magazine vous vous Abonnez-vous !